Bonjour à tous, votre lave-vaisselle vous affiche un code E6 et vous aimeriez comprendre pourquoi ? Le code E6 indique un défaut de verrouillage. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment le tester et le remplacer. C'est valable pour tous les lave-vaisselle Gagno, Neff, Bosch, Siemens et Viva. Une paire de gants est impérative car le risque de coupure est très important. Il vous faudra également un torse de 10 et de 20, une pince multiple et un multimètre. Allez, vous êtes prêts ? On s'abonne et c'est parti ! Votre système de verrouillage est composé de deux parties. D'un côté, un aimant et un ensemble mécanique et de l'autre, une ILS qui est un interrupteur à lame souple. Nous allons commencer par le système mécanique car il est plus simple d'accès. Nous allons le contrôler visuellement. Vous serez amené à le remplacer si vous constatez que ce dernier est cassé ou que l'aimant est déformé et empêche la fermeture de l'ILS. Débranchez votre appareil et enfilez votre paire de gants. Commencez par contrôler votre verrou juste à cet endroit-là et vérifiez que rien n'est cassé. Le nôtre est en bon état. Si vous ne constatez pas le même état visuel, c'est qu'il faudra le remplacer. S'il est en bon état, passez à l'étape suivante. Sinon, je vous montre tout de suite comment le remplacer. Avec votre pince multiple, écartez les deux pattes métalliques. Prenez ensuite votre tournevis pour faire levier sur les petites pattes plastiques. Retirez à présent votre verrouillage. Voici votre verrouillage. Maintenant, procédons à son remplacement. Prenez votre verrouillage neuf et replacez-le. Et une fois bien en place, remettez les pattes métalliques. Et voilà, vous savez maintenant comment remplacer le système mécanique de votre verrouillage. N'hésitez pas à refaire un essai pour vous assurer du bon fonctionnement de votre lave-vaisselle. Si vous avez toujours le code E06, on passe à la suite. Nous allons passer au démontage et en même temps, contrôler la filerie. Pour cela, prenez votre Torx de 20 pour retirer les vis qui maintiennent la porte. Une fois la porte démontée, nous allons contrôler la filerie dans son intégralité. Et pour cela, nous allons démonter aussi le panneau latéral droit pour remonter jusqu'au module. Allez, on démonque le panneau latéral droit. Débranchez votre ILS juste ici. Et suivez votre filerie pour vous assurer qu'il n'y ait pas de cassure. Ce sont les deux fils jaunes sombres. Et faites bien attention ici car c'est souvent sous la porte que la cassure se fait. Retirez le capot blanc et votre ILS se trouve juste ici. Levez le petit cache et ensuite retirez le connecteur. Prenez votre multimètre et calibrez-le sur 200 ohms. Si vous avez le signal sonore, n'hésitez pas à l'utiliser, ça marche aussi. Mettez vos pointes de touche sur l'extrémité de chaque fil. Si vous avez une faible valeur ou un signal sonore, c'est que votre câble est bon. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, testez d'abord l'autre borne. Si vous n'avez pas de valeur sur l'un des deux fils, c'est qu'il est coupé. Il faudra alors soit le réparer, soit le remplacer. Cette vidéo vous explique comment réparer un câble. Le lien est en description. Si votre fil grille est bonne, remplacez directement l'ILS. Par contre, si vous avez un câble coupé, je vous conseille de refaire un essai. Et si le problème persiste, remplacez également l'ILS. Pour le remplacer, prenez votre torse de 10. Prenez votre nouvelle ILS que vous pouvez retrouver sur le site SOS Accessoires et remettez-le en place. Rebranchez votre connecteur en haut et en bas. Reclipsez le capot. Mettez en place la porte et le bandeau. Attention, les vis n'ont pas la même taille. Mettez les grandes pour la partie plastique et les petites pour la partie métallique. Voilà, vous savez maintenant comment remplacer le système de verrouillage sur votre lave-vaisselle Bosch, Siemens, Neff, Gagno ou Viva. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si malgré mes bons conseils, vous rencontrez encore un problème, sachez que vous pouvez vous faire aider à distance par un technicien grâce à notre service visio. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Mais avant ça, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer les notifications et de liker. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501